Musique Au moment de mourir, tu te sens vivant. Ta vie défile comme un fil, sur fond de battements de cœur condamnés. Quand il s'arrêtera de battre, personne ne le saura. Mais tout peut basculer en un seul instant. Cet instant où tu vas voir des choses que tu n'aurais jamais remarquées avant. Et qui pourtant, étaient là sous tes yeux. Et le gagnant de notre grand concours, graines de chanteuse à moitié, le cinquième et dernier niveau de la compétition en Malindy est... Ma fille a gagné le concours de chanteuse. C'est la victoire. C'est la victoire. Ma fille a gagné le concours de chanteuse. Quoi ? Tu sais quoi ? Non. Quand je serai une star, nous aurons des paniers de fruits comme celui-ci tous les jours. Hé, il en faut du talent pour devenir une star, ma fille. Je sais, mais je compte bien y arriver. Comme Nyontadongo. Oui, comme Nyontadongo. On m'a dit qu'il y avait un grand concours de chant en aérobie jeudi prochain. Je vais y aller. J'ai les moyens de me payer le voyage maintenant. S'embrasser, c'est respirer. Ma vie est suspendue à tes lèvres. J'inspire quand tu pars, mais je manque d'oxygène car tu l'as emmené avec toi et tu m'as laissé en peine. Yo, Angelo. Oui ? Tu peux aller récupérer la batterie qu'on a laissée à la boîte hier soir ? Bien sûr, j'irai tout de suite après le travail. Tiens, prends ça. Je laisserai les clés de ma voiture à mon pompiste, ok ? Ok. A plus tard. Eh ma chérie, tiens, je t'ai fait un repas pour le bus. Merci maman. Je n'ai pas fermé l'oeil toute la nuit à cause de ce voyage. Maman, ne t'inquiète pas. Je serai à l'hôtel avec tous les autres participants. Et je n'en bougerai pas, d'accord ? Hum. Ah. Maman, c'est quoi ça ? Hey maman. Tu sais ma chérie, ta beauté est un don du ciel. Mais elle peut te causer du tort. Tu sais comment sont les hommes en ville. Tu as compris ? Il est important que tu te protèges. Et le seul moyen de te protéger ma fille, c'est de mettre des préservatifs. C'est pour ça que je te les donne. Hein ? Compris ? Alors, quoi de neuf, mec ? Ça va. Super belle voiture, vraiment classe, mec. Comment tu vas ? Tu peux la surveiller pour moi ? Les amis sont faits pour ça. Tiens, bois ça. Non, merci. Je commence à 5h du mat'. Je dois ramener cette voiture et filer au boulot. Dis donc, tu travailles beaucoup, toi. Par contre, on a l'impression que ça ne te rapporte rien. Va donc te détendre avec les gars. Mec, je pourrais bientôt m'acheter un ordinateur. Laisse mon volu en pour toi. Et après, tu dis que tu as changé. Je changerai en temps voulu. T'inquiète, là, c'est pas le moment. Je t'ai à l'œil, mon frère. Moi aussi, je t'ai à l'œil. Surveille la voiture, plutôt. Ouais, la voiture et toi. Je t'ai à l'œil, mon frère. C'est le moment. Moi, j'ai à l'œil. Au revoir. Plus, les bras m' OT whatever. Je t'ai à l'œil... Je t'ai à l'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es prête ? Tu es la suivante. Allez, vas-y. J'aime pas sa robe. Ne sois pas méchant, c'est une campagne arde. Oh les gars, ça va là non ? Allez mademoiselle, c'est quand vous voulez. Je vais vous interpréter, Stella. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a ? Quelqu'un peut l'aider ? Ouais, c'était une super soirée, mec. Bonsoir, ça va ? Vous savez où se trouve Ngara ? Oui, voilà. Ok, merci. De rien, bye. Salut. 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 Je peux vous aider ? Tu ne te souviens pas de moi ? Hein ? On s'est rencontrés au mariage de ma cousine à Malindi. J'ai chanté pendant la fête. Tu t'en souviens ? Tu m'as dit que j'avais une belle voix et que tu étais producteur et que si je venais par ici, je devais passer te voir. Mais nous... nous n'avons pas... Enfin, tu sais... Je suis désolée de t'avoir dérangée. Je vais vite aller attraper un bus. Mais il n'y a plus de bus à cette heure-ci. Je suis désolée de t'en souviens. Ecoute, mon appart est grand. Tu peux rester ici si tu veux. Je te jure que... Je ne t'entrerai rien du tout. J'ai changé. Vas-y, rentre. Je te jure que j'ai ouvert. Je te jure qu'il y a des petits métiers. Je n'ai pas découvert. Oui. Qu'est-ce que j'ai vêté ? Encore une idée, c'est bon, pas ? La 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 Je me suis perdu dans des plis de chair et de dentelle. J'ai oublié que ce lieu, doux et accueillant, cachait un cœur réel. Merci de m'avoir permis de rester. Au revoir. Attends une seconde. Au mariage, je me souviens que tu portais une robe bouffante et tu as chanté Aminitendea. Je sais que je t'ai raconté plein de bobards, mais je t'ai pas menti sur ta voix. Tu ne dois pas aller au travail ? Non, ça va, j'ai le temps. Je veux... Je veux te montrer quelque chose. C'est quoi le nom de votre groupe ? Ah, hum, nous sommes juste... N'Josie. Oui, ouais. N'Josie. N'Josie, c'est bien ça, ouais. Ah, beauté, quoi de neuf ? Ça va ? Oui, bien, et toi ? Il est où, ton homme ? Il s'est absenté un moment. Un moment, il faut qu'il sache ce qu'il veut. Il est toujours loin, celui-là. C'est comme s'il vivait seul. Eh, Angelo, Angelo ! Pas mal, oui. Elle est très sexy, ta nana. C'est juste une amie. Dans ce cas, je peux tenter ma chance. Arrête un peu, t'es connerie. Je te parle juste d'une petite aventure. Arrête, mec, c'est pas drôle. Ok, ok, compris. Il paraît que tu vas devenir une star. Tu es en train de rembourser tes dettes. Ton ordre d'il a presque payé. Ouais, c'est vrai. Je peux t'aider à payer tes dettes. Je n'ai pas besoin de toi. Angelo, attends. Angelo, Angelo. Angelo, Angelo. Il n'y a aucun risque. Crois-moi, aucun risque. Je te promets. Et tout le monde est gagnant. Le seul perdant, ce sera la compagnie d'assurance de Femi. Mais qu'est-ce que Femi vient faire dans cette histoire ? Écoute, je connais un type qui cherche exactement la même voiture que celle de Femi. Arrête. Il voulait savoir quel boulot il faisait pour avoir autant d'argent pour pouvoir s'acheter une telle voiture. Oh, il fait partie de ces gens qui veulent toujours tout savoir sur tout le monde. Il m'a même dit ce que tu faisais dans la vie avant de te faire tirer dessus. Écoute, l'homme qui s'est pris une balle, c'est celui que t'as connu au mariage. Mais je ne sais plus cet homme aujourd'hui. C'était un voyou. Je suis un musicien. Parfait, parce que j'ai une super idée. Quel genre d'idée ? Tu travailles pour Swag, n'est-ce pas ? Oui. Tu m'as bien dit que Femi connaissait bien tous les gars du studio. Alors, pourquoi ne pas les convaincre de nous aider à enregistrer une chanson ? Je ne sais pas trop. Les gens ne font rien comme ça gratuitement. Pourtant, tu m'as bien aidé, toi. Oui, mais c'était différent. Il y a des gens bien sur cette terre. Ça va, tu as passé un bon moment ? Oui. Ça t'a plu ? Oui, beaucoup. Cool. J'ai passé un super moment aussi. Salut, Angéléo. Bonjour. Coucou. Comment tu vas ? Très bien, merci. Tu peux emmener une jockey chez elle, s'il te plaît ? Bien sûr, pas de problème. Salut, bébé. Bye. Bye, bébé. À plus. Femi, j'ai un service à te demander. Vas-y, je t'écoute. Qui peut peau ? Qui peut peau ? T'es libre pour faire la fête ce soir ? T'es sérieux ? Et comment ? Alors, c'est vrai ? On va enregistrer une chanson. Oui, et on va le faire aujourd'hui. C'est vrai, tu avais raison. Il y a des gens sur cette terre qui ont un grand cœur et qui aident les autres. Hé, 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 les tourtereaux. Excuse-moi ma chérie Juliette. Je dois parler affaire avec ton Romeo. Mec, je t'ai déjà dit que je ne le pouvais pas. Tu ne veux pas où tu ne veux pas. Écoute-moi, je t'ai sauvé la vie, non ? Alors rend-moi ce service, juste ce petit service. C'est la moindre des choses. Tu me dois bien ça, hein ? Mais pourquoi est-ce que tu fais ça, mec ? Hé, vous deux. Si vous êtes ici, c'est parce que j'ai une grande estime pour Femi. Vous avez trois minutes. Si ça ne me plaît pas, vous dégagez. Ah, je vous écoute. Sous-titrage ST' 501 Wow. Wow, 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 ces deux-là, ils sont incroyables. Ils sont l'avenir de la musique, je vous jure. C'est quand on écoute leurs chansons ? Bien plus tôt que tu le crois, mon pote. Nous allons sortir trois chansons d'ici la fin du mois. Ok, et ensuite ? Ensuite, un peu de promo radio, quelques concerts, et quand ils sont prêts, je te les confie, monsieur ténicheur de talent. Oui, bien d'ici là, il faut penser à relouquer la fille. Elle est parfaite comme elle est. Vous trouvez que je fais campagnarde ? Hum, tu es vraiment très belle, mais pour le style, ça craint un peu. Passe un après-midi avec Dala et moi ? Oh, tu vas changer. Excusez-moi, j'aimerais de l'eau, s'il vous plaît. Plate aux gazeuses. Donnez-moi juste de l'eau du robinet. Nous ne vendons pas d'eau du robinet. Mais je veux de l'eau du robinet. Tu veux de l'eau du robinet ? Retourne d'où tu viens. Hé ! Donnez à mademoiselle votre meilleure eau gazeuse, et vous allez lui présenter des excuses. Désolée. Merci. Tu viens d'où comme ça ? De Ganda. Ah, de Ganda. Je comprends mieux pourquoi tu es aussi belle et différente. Tu veux que je te confie en secret ? Oui, dis-moi. L'eau de là-bas est bien meilleure que celle d'ici. Tu es mannequin ? Non, non, juste chanteuse. Je viens juste d'arriver ici. Et est-ce que tu as des amis ici en Aerobis ? Un seul. Eh bien, sache que si tu cherches un deuxième, tu peux compter sur moi. Alors ça, c'est vraiment gentil. Dis-moi, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone ? Oh, je n'ai pas de téléphone pour l'instant, mais je peux noter ton numéro. Tiens ça. Mais... T'inquiète pas, je travaille dans la téléphonie mobile. Ça, c'est pour toi. Mets du crédit, comme ça, tu pourras m'appeler demain. Ok, merci. Ces chaussures sont vraiment jolies. Oui, c'est vrai. Angelo, nous devons vraiment soigner notre image. Il me faut du crédit. Pourquoi ? C'est Axe qui t'a donné ce téléphone ? Non. En fait, c'est ma mère qui l'a mis dans mes affaires. Mais je ne l'ai pas encore utilisé pour ne pas trop dépenser. Je suis désolée de t'appeler si tôt, mais j'avais vraiment besoin de te parler. Non, malheureusement. Le concours ne s'est pas bien passé, mais c'est beaucoup mieux comme ça. Tu te souviens d'Angelo ? Il est producteur de musique. J'ai enregistré ma première chanson hier. Ah ah ah. Allô mon pote, comment ça va ? Oui mec, est-ce qu'on pourra enregistrer aujourd'hui ? Laisse-moi réfléchir, je vais me libérer. Ce soir ! Angelo ! Angelo ! Hey ! Espèce de petit ingrat ! Qu'est-ce que tu as foutu ? Ma voiture a disparu ! Femi, je ne comprends rien. C'est quoi cette histoire ? Eh bien, ton ami Axe s'est fait arrêter. Femi, je te promets, comme je te l'ai déjà dit, cette villa est derrière moi. Non, ce n'est pas derrière toi. Tu verras, j'ai tout raconté aux ressources humaines. Tu es viré. Ah ! Qu'est-ce que tu te fasses ? Femi ! Femi ! Ta vie peut basculer en un instant. Et là, tu réalises que ce que tu viens de perdre était très précieux. J'ai pu écrire et aussi, Je vais voir le pain de nez. C'est pas fraisant. Et là, tu vas nous faire c'est marrant. En couple. D'abord, je vais faire c'est marrant. Il ne comprends-tu. C'est marrant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...